Port de Plaisant de Mulhouse sur le canal du Rhône-Rhin situé presque en face de la gare centrale. Pour commencer, une photo de l'endroit où on remarque le petit bateau au premier plan qui s'apprête à partir. On voit le Plaisancier en train d'enrouler correctement le câble, certainement utilisé pour recharger la batterie du bateau et qu'il remet en place à côté de la bande de rechamp. On voit un tramway passant sur le pont Wilson qui arrive au terminus de la gare centrale et sur le pont plus loin derrière une ombre d'un bateau en train d'arriver. Départ du bateau et en même temps l'arrivée d'un autre. C'est vraiment un coup de chance de pouvoir enregistrer cette séquence. J'étais venu ici par hasard. Je crois que le port de Plaisant va voir son activité augmenter dans les prochains temps avec des touristes plaisanciers arrivant de Hollande, d'Allemagne, de Suisse, sans oublier les Français et qui continueront ensuite vers le sud. Ils commencent les manœuvres pour accoster. On verra à la fin que c'est un Hollandais. En même temps que le bateau à coste, on voit un tram-train arrivant de Thane qui passe sur le pont Wilson et à l'arrière sur le canal, l'autre bateau s'éloignant et qui certainement y va rejoindre le grand canal d'Alsace. Accostage en douceur. Et maintenant, trois photos. On voit écrit à l'arrière Rotterdam, ce qu'il est supposé que ce plaisancier vient de Hollande. Certainement que ce couple de touristes hollandais en profitera pour visiter la ville, puis certainement continuer ensuite la croisière vers le sud par ce canal du Rhône-Rhin. Pour terminer, une lecture du panneau d'information indiquant l'historique de ce canal du Rhône-Rhin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada